Monsieur le conseiller d'Etat, Monsieur le représentant de la ville de Genève, Monsieur le représentant de l'Office des droits humains au département de la sécurité, de la police et de l'environnement, Monsieur le directeur de l'HSSO Genève, Monsieur Kevin Jennings, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers étudiants, chers étudiants, chers collaboratrices, chers collaborateurs, Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Université de Genève ce soir et de constater à quel point cette initiative rassemble un grand nombre d'entre nous ce soir pour cette conférence de Monsieur Keith Jennings. Comme vous l'avez vu, une campagne d'affichage public pour prévenir l'homophobie débute aujourd'hui à Genève. Elle est lancée en conjointement par les cantons de Genève et de Vaud. L'Université de Genève, fidèle aux valeurs humanistes et à l'esprit d'ouverture de notre ville internationale, est fière de s'associer à cette campagne de sensibilisation en accueillant ici ce soir un invité prestigieux, un pionnier, Monsieur Kevin Jennings, ancien vice-ministre adjoint de l'administration Obama et fondateur du Gay, Lesbian and Straight Education Network. Dans le cadre de cette campagne, notre université accueille ici, vous l'avez vu en entrant, à Uni-Dufour et ceci jusqu'au 16 mars, l'exposition Stop Homophobie, composée d'une vingtaine d'affiches réalisées en 2010 par des jeunes de Suisse romande, dont des étudiants de l'Université de Genève. La question des droits des personnes LGBT, personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres, remet une importance toute particulière pour notre institution, implantée dans une Genève qui accueille tant d'organisations internationales et tant d'ONG dédiées à la cause des droits humains. J'ai eu le privilège d'être présent au mois de décembre au siège des Nations Unies à Genève à l'occasion de la Journée internationale des droits humains et d'entendre la secrétaire d'État des États-Unis, Madame Hillary Clinton, prononcer un discours mémorable. Elle y affirmait, et avec quelle conviction et avec quelle éloquence, que les droits de la communauté LGBT, qui forment dans bien des cas une minorité invisible, ne sont pas distincts des droits humains. Or, la vie des personnes LGBT n'est pas uniquement façonnée par des lois, elle est aussi par la façon dont elles sont au quotidien traitées par leur famille, leurs collègues, leurs amis. Et citant Eleanor Roosevelt, Madame Clinton rappelait, en effet, que les droits humains débutent dans des lieux tels que les écoles que l'on fréquente et les bureaux où l'on travaille. Et c'est pourquoi l'attention portée au respect des droits de la communauté LGBT est essentielle pour une institution comme l'Université de Genève, qui représente l'un des plus gros employeurs du canton, avec plus de 5600 employés, enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques, sans compter les quelques 15 000 étudiants qui fréquentent les bancs de notre université. De même, notre université se doit donc de garantir des conditions optimales d'études et d'apprentissage à toutes et tous ses étudiants, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et les discours, les a priori hétérosexistes, sont aussi une forme de discrimination qui crée l'illusion que tout le monde est hétérosexuel en écultant la réalité, la réalité qui est la diversité réelle des orientations sexuelles. Enfin, la prévention de l'homophobie à l'université s'intègre aussi dans la politique plus large menée par les cantons de Genève et de Vaud, qui ont constitué des groupes de travail composés d'experts et d'expertes issus des milieux éducatifs, des milieux de la santé, des milieux associatifs, pour construire des actions qui, mises en œuvre, permettront, nous l'espérons, de contribuer à prévenir l'homophobie, notamment à l'école. Et ceci, bien sûr, doit être l'affaire de toutes, l'affaire de tous. Mesdames et Messieurs, je passe maintenant la parole à M. Hervé Pichelin, chef du service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève, qui représente ce soir Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative de la Ville, en charge du département des finances et du logement. Et je passe donc la parole à M. Hervé Pichelin. Merci. M. le conseiller d'État, M. le directeur de la HESSO, M. le représentant de l'Office des droits humains, M. le président de la Commission des droits de l'homme du Grand Conseil, je n'ai pas vu s'il était là, s'il n'est pas là, je lui transmets quand même mes salutations, M. et Mme, les membres des associations lgbtiques, M. et Mme, les collaboratrices et collaborateurs de l'université du DUP, Mesdames et Messieurs les étudiants et les étudiantes de l'université et aussi d'autres secteurs d'enseignement, M. Jennings, conférencier ce soir, je viens ici d'abord vous transmettre les salutations de Mme Sandrine Salerno, qui effectivement n'a pas pu être parmi nous ce soir. On m'avait préparé un très beau discours sur le contenu de cette campagne, je pense que d'autres que moi et en particulier les conseillers d'État auraient l'occasion de revenir sur les objectifs concrets de cette campagne qui s'adressent plutôt aux milieux de gens en formation. J'aimerais juste dire deux mots ce soir sur quelque chose qui m'apparaît comme relativement important dans la vie de notre collectivité, qui s'est déjà traduit par les assises qui se sont tenues il y a peu de temps, et il y a deux ans déjà, sur la question plutôt de la formation, d'homophobie dans les milieux de formation. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est que nos collectivités publiques en Romandie, qui jusque-là étaient relativement en retard, commencent maintenant à s'investir et à s'investir visiblement dans la question non seulement de la lutte contre l'homophobie, mais plus généralement du respect des droits pour toutes et tous, quelle que soit leur orientation sexuelle, et quelle que soit aussi la question de leur appartenance de genre. Je pense que nous devons mesurer chaque jour à quel point cet investissement est à la fois nouveau et important, pas seulement pour la communauté elle-même, mais je pense pour notre collectivité, pour nos collectivités dans leur ensemble. En effet, il est un peu bateau de dire qu'une collectivité et la démocratie dans une collectivité se mesure au respect qu'elle a pour toutes ses composantes, y compris ces minorités dites silencieuses. Et je pense que l'investissement dans les milieux, ou plus exactement en fonction des prérogatives que sont celles de nos collectivités, me paraissent importants. Le DIP, sur les deux cantons, a engagé un travail visible, un travail courageux et un travail politiquement fort de lutte contre la discrimination dans les milieux de formation. Je pense que pour la collectivité publique, comme une municipalité, c'est aussi par rapport au travail, aux questions du travail, c'est aussi dans le soutien aux associations lgbtiques, c'est aussi en tant qu'employeur que nous devons être particulièrement exemplaires. C'est pourquoi la Ville de Genève, à la demande de certains de ses municipaux, a accepté d'être un des moteurs de la coalition des villes contre l'homophobie. C'est pourquoi la Ville de Genève a décidé de créer un poste dédié aux questions lgbtiques, à la fois pour le soutien aux associations, pour le soutien aux campagnes contre l'homophobie, mais plus généralement en faveur des droits des communautés, si j'ose dire, et des membres de ces communautés. Et c'est pourquoi aussi nous avons décidé, chaque fois que nous pouvons, de soutenir des actions ou des événements publics comme celui de ce soir. Voilà, je m'arrêterai là. Je voudrais simplement que, dans les années à venir, nous élargirons sans doute ces débats à d'autres questions que la question de la formation, mais la question, évidemment, elle est séminale par rapport à la naissance des discriminations et au lieu où nous devons lutter contre ces discriminations, même si une municipalité ne s'occupe pas directement des questions d'éducation, elle devra, sous votre regard attentif demain, être le garant des droits et des droits de tous et du respect aussi bien des orientations sexuelles que des appartenances de genre. Merci. Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Monsieur le directeur de la HESSO Genève, Monsieur le représentant de la Ville de Genève, Monsieur le représentant de la Direction des droits humains, Monsieur le directeur de la Haute école d'art et de design, Monsieur le directeur du Service santé jeunesse, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Monsieur le conférencier, Monsieur le conférencier, cher Monsieur Yennings. C'est avec infiniment de plaisir, d'émotion, que je prends la parole aujourd'hui au nom du département de l'instruction publique, de la culture et du sport pour le lancement à la fois d'une campagne particulièrement importante et puis pour marquer l'arrivée, l'ouverture du colloque et de la conférence que tient Monsieur Yennings ce soir à Genève. J'aimerais saisir cette occasion pour vous dire que non seulement nous sommes engagés à travers cette campagne en tant qu'État de Genève dans une campagne ô combien importante, mais si nous le sommes, nous mesurons surtout le chemin qui restera à parcourir tant il s'annonce particulièrement long et difficile au-delà de la volonté et du partage des valeurs qui nous rassemblent. Et j'aimerais pour cela vous dire et affirmer toute ma détermination, toute la détermination des autorités que nous représentons et nous pouvons aujourd'hui non pas mesurer avec auto-satisfaction les quelques mesures que nous avons mises en place, mais elles méritent néanmoins quelques points de rappel auxquels j'entends très rapidement me livrer. Pour tout simplement remarquer que nous avons admis au département de l'instruction publique de la culture et du sport comme du reste dans le canton de Vaud et la plupart des autres cantons à la frais de Suisse-Romande et de Suisse, que la lutte contre l'homophobie était non seulement une nécessité, mais une priorité. Une priorité parce que trop souvent, et cela ressort pratiquement de l'ensemble des témoignages que nous enregistrons encore trop souvent, cruels, qui disent combien respectivement la question de l'orientation, la question dite de la minorité en termes d'orientation, comme la question de l'habillement peut représenter la source de mobbing, de harcèlement, dont la violence psychologique est quelquefois, et vous le savez, sans limite. Et toute l'expérience et le travail de pionnier de M. Yennings sera particulièrement éclairant dans sa conférence. Et je me dois de vous dire que malheureusement, je ne serai pas là pour l'écouter, puisque je rejoindrai dans quelques minutes la Fondation Baudemère pour une table ronde sur la défense du prix du livre unique qui me tient également à cœur. Alors cet engagement que M. Yennings mesure comme particulièrement important en termes de priorité, en termes de ce qu'est la violence également encore aujourd'hui à l'école, nous a fait réagir. Et nous a fait réagir sur quelques points et mesures concrètes qui sont très rapidement dits, notamment la prise en compte et un rôle très important d'engagement d'un certain nombre de nos services et d'enseignants pour la cause et particulièrement le service santé jeunesse qui a entrepris une grande entreprise de formation, d'ouverture, de sensibilisation autour de cette question puisque le service santé jeunesse, vous le savez, notamment du point de vue de l'éducation à la santé qui est sa tâche, représente évidemment un instrument particulièrement déterminant de nos actions. Et puis le rôle des enseignantes et des enseignants à travers un certain nombre de cours d'opération de formation est non seulement nécessaire, il doit être renforcé mais soutenu par une action au quotidien en termes d'information et particulièrement par la mise à disposition d'un site d'information donc Mosaïque, c'est bien juste, puisque le site d'information est à disposition de l'ensemble du corps enseignant du canton de Vaud et du canton de Genève puisque c'est un élément qui nous rassemble à travers l'engagement d'une attachée donc à la lutte, je le dis comme ça, un peu de façon résumée, donc à la lutte contre l'homophobie même si un service d'État ne lutte pas mais probablement se mobilise, c'est plus adéquat encore que ça fait probablement un peu trop militant mais enfin quelquefois sur certains points la fin peut justifier les moyens. En tous les cas, nous partageons un poste, nous partageons des ressources et notre volonté puisque Mme Gautorans est enseignante, vaudoise, déchargée, ce qui nous permet de travailler avec le canton de Vaud très directement par synergie en évitant les coûts trop importants pour garder des disponibilités pour des campagnes ainsi nous remboursons mensuellement le traitement de Mme Gautorans puisque nombre de questions m'ont été posées par les journalistes aujourd'hui à ce sujet, il semble que ce soit une préoccupation du moment, j'y réponds de façon transparente devant vous, je le dois bien faire. Et puis, j'aimerais dire qu'au-delà de ces quelques points, nous avons évidemment des projets et des projets importants, des projets qui nous permettent d'avancer concrètement, petit à petit, difficilement mais avec des points qu'on peut mesurer, notamment avec le soutien aux associations de parents, c'est un élément nouveau dans les différentes initiatives que les associations ont prises, mais également à travers un plus vaste projet qui est la constitution d'un réseau d'alliés à l'intérieur des établissements. Et nous allons démarrer à la rentrée prochaine avec des établissements pilotes, je m'en félicite, même si encore une fois, il faut être très modeste, nous démarrons quelque chose qui est un mouvement, qui est un véritable changement de paradigme qui doit, bien entendu, être un des éléments de l'école inclusive que nous défendons, où chacun doit avoir sa place, où chacun doit y être respecté. Alors, ces engagements trouvent finalement tout leur sens à partir du moment où nous avons, en dehors de ces points, en dehors de ces projets, également quelques illustrations qui rassemblent. Il faut des éléments symboliques de partage qui nous permettent de nous retrouver. Et parmi ceux-ci, il y a notamment le lancement de la double campagne de sensibilisation, celle qui concerne les établissements scolaires avec le concours, avec les affiches extraordinaires que vous avez pu voir ou revoir dans le hall, et puis la fiche grand public qui est destinée à l'ensemble de la population sur laquelle vous ne m'en voudrez pas d'insister quelques secondes. Pour dire tout simplement que si nos progrès sont modestes au niveau de l'instruction publique en général, au-delà de Genève et à Genève, il faut néanmoins mesurer qu'il faut progresser de la même manière dans les autres secteurs de la société, de l'État en tant qu'employeur en général, de l'ensemble de l'économie, fut-elle privée, dans l'ensemble des pans de la vie politique, sociale, dans l'ensemble de ses composantes sportives également. Et pour cela, il faut non seulement les afficher des actions au grand public et il est nécessaire qu'au-delà de l'instruction publique de la culture et du sport, ces actions trouvent relais et appuis qui montrent que non seulement les préoccupations sont partagées mais que l'écart ne se creuse pas parce qu'autrement je connais les retours de manivelles qu'on peut avoir en matière scolaire à savoir que très directement lorsqu'un écart se creuse entre une population et une population scolaire, immanquablement, il y a des retours qui se manifestent sous un angle réactionnaire si vous me permettez le terme au sens des établissements scolaires par notamment un certain nombre par exemple de parents qui ne comprennent pas ici ou là les chemins que nous prenons notamment à travers la constitution de réseaux d'alliés. Cela devrait exister partout dans chaque entreprise d'une certaine taille bien évidemment. Il faut affirmer partout la présence donc du respect des droits humains et de la lutte contre l'homophobie en particulier. Mon dernier mot vous le connaissez je ne le redirai jamais assez il concerne très directement la spécificité de la lutte contre l'homophobie. Nous avons des formes à trouver qui sont toutes particulières dans la mesure où les enfants ou les jeunes gens ou les adolescents qui sont confrontés à la discrimination au rejet au mobbing et bien non seulement doivent trouver les appuis mais souvent ils ne trouvent pas les appuis où ils peuvent ne pas les trouver dans leur famille puisque telle la question de la nationalité peut les rassembler au niveau de la question de l'orientation il n'y a aucun automatisme pire dans certains cas les préjugés sont aussi bien présents enracinés dans les dites familles et pour cela l'enjeu de la solitude est un enjeu majeur parce qu'il doit permettre de trouver un appui dans la communauté scolaire ce qui fait que les associations de parents également sont très directement concernées je salue leur rôle de pionniers parce qu'elles ont un rôle avec les enseignants avec les éducateurs à la santé avec les infirmières et infirmiers un rôle prépondérant à tenir j'aimerais dire cela parce que nous le savons les chiffres sont terribles comme les réalités incontournables lorsqu'il s'agit de mesurer les dégâts et les dégâts vous les connaissez en termes de dépression en termes de suicide d'où l'implication de l'état de l'instruction publique de la culture et du sport en particulier pour faire en sorte que l'inacceptable recule de jour en jour non pas parce que nous avons les moyens suffisants mais parce que nous avons la volonté de faire un pas de plus chaque jour ce soir on est un grâce à la présence de monsieur Yenix merci de votre attention applaudissements dear Mr. Yenix cher monsieur Yenix C'est un grand honneur de vous accueillir à l'Université de Genève. C'est un grand honneur de vous accueillir à l'Université de Genève. En 1993, 900 000 élèves étaient protégés contre les discriminations homophobes, soit moins de 2% des élèves américains. En 2008, le nombre d'élèves protégés par la loi avait augmenté, puisque 14,3 millions, soit près de 30% des élèves américains, pouvaient compter sur une protection légale. Votre excellence, votre courage, votre audace et votre esprit visionnaire vous ont conduit à la Maison-Blanche en 2009. Vous y avez piloté l'initiative contre le harcèlement mis sur pied par l'administration américaine, Anti-Bullying Initiative, qui a débouché en mars 2011 sur une conférence que la Maison-Blanche a organisée et que le président Obama a lancée en personne. Pour assumer cette fonction, vous vous êtes appuyé sur plus de 20 ans d'expérience en tant qu'enseignant, écrivain, ainsi qu'acteur de premier plan dans le domaine des droits humains. Nommé au Century Club par le magazine Newsweek, comme l'une des 100 personnalités américaines à suivre de près dans le XXIe siècle. Vous êtes aussi l'auteur de 6 ouvrages et votre talent s'étend jusqu'au 7e art, puisque vous avez participé à la rédaction et à la production du documentaire Out of the Past, Souvenir du passé, qui a remporté en 1998 le prix Sundance Film Festival Audience Award du meilleur documentaire. Depuis l'été 2011, vous dirigez l'association à but non lucratif Be The Change et vous créez des campagnes nationales de sensibilisation sur des thèmes de sociétés brûlants à propos desquels il est urgent d'entreprendre des actions. Vous avez une énergie indomptable. Cela, nous le tenons de votre ancienne assiste en Gennevoie, présente ici dans cette salle. J'ai nommé Stéphane Riethauser, qui a travaillé en 1997-1998 avec vous à New York, quand vous dirigez le Gilson. Grâce à lui, vos actions ont rayonné jusqu'en Suisse. Merci Stéphane. Monsieur Jennings, nous tous, membres des institutions et des associations qui œuvrons ensemble pour que nos jeunes puissent être eux-mêmes, sommes fiers et très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à Genève, car ce que vous avez accompli nous inspire. Merci, Monsieur Jennings, pour nous inspirer. Après votre introduction, ma tête est devenue très grande. Désolée de m'exprimer en anglais, mais peut-être pourrez-vous me poser vos questions en français et je répondrai en anglais lors de la séance de questions-réponses. J'aimerais remercier tous les représentants du canton et du système scolaire qui étaient là, et notamment le conseiller d'État en charge du DIP, qui a souligné l'importance de cette initiative, sa priorité. Je crois que c'est tout à fait crucial et précieux. J'aimerais également remercier plus particulièrement Mme Elisabeth Gault-Torrance, qui, si elle n'avait pas pris cette initiative, n'aurait pas rendu cette conférence ce soir possible. Donc je vous invite à l'applaudir. Pour ma part, je vis à New York, qui vraisemblablement, aux États-Unis est connue pour son débit rapide. Je me suis rendue dans 49 États américains et 9 pays étrangers. Au Texas, notamment, le Texas qui est à l'origine d'inventions assez regrettables, et au Texas, concrètement, une personne dans l'auditoire a levé la main pour dire « Attendez, monsieur, vous parlez plus vite que je n'arrive à écouter, à suivre. » Alors, si vous avez l'impression que je parle vraiment trop vite aujourd'hui, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer de passer en revue énormément de points différents aujourd'hui. Et pour ceux qui m'ont peut-être entendu parler hier soir, vous verrez qu'il y a une différence et que je vais peut-être énoncer des évidences. Mais je commencerai tout de même par dire quelques mots au sujet de la sexualité qui se compose de trois parties. Et tout le monde, donc, a une orientation sexuelle. Et votre orientation sexuelle englobe tout un continuum d'hétérosexuel à bisexuel. Et on va donc d'une échelle de 6 à 0, entre guillemets. On peut dire que si on est au 6, on est homosexuel et 0, hétérosexuel. Ensuite, il y a le comportement, c'est-à-dire ce que l'on fait concrètement. Et puis, il y a votre identité sexuelle. Et ce que j'ai pu apprendre en l'espace de 36 heures à Genève, c'est que la presse francophone utilise souvent ce terme de homosexuel pour décrire la communauté LGBT. Ce qui est erroné, parce que l'homosexualité est peut-être une orientation ou un comportement, mais pas une identité. L'identité, elle, fait référence à une notion sociale, socioculture, à la façon dont on se présente vis-à-vis de l'extérieur. On peut très bien être homosexuel et se comporter ainsi, et pourtant ne pas correspondre aux autres critères. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un souci de santé des jeunes, il faut que les trois soient alignés. Et l'on peut donc très bien avoir des divergences entre ces trois facteurs, d'où un problème, ce qui n'est pas un résultat souhaitable. Le problème, c'est qu'étant donné qu'il y a énormément d'homophobie au sein de la société, les gens qui ont pourtant une orientation sexuelle homosexuelle n'osent pas le révéler à leur entourage. Voilà le problème. Alors, ceux qui ont des iPhones, des stylos ou un bloc de papier, je crois que tout le monde a un iPhone à Genève, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'aimerais vous inviter à faire un petit test. Essayez de vous souvenir quel âge vous aviez quand vous avez pris conscience pour la première fois de votre orientation sexuelle. Non, je ne vous demanderai pas de crier à haute voix la réponse, mais lorsque vous avez compris pour la première fois que ce qui vous attirait, c'était les garçons, les filles ou les deux, essayez de réfléchir un peu et notez votre réponse quelque part. Encore 15 secondes. La réponse ne devrait pas être trop difficile. Ce n'est pas une question trop compliquée. Alors, j'ai besoin de 5 volontaires courageux qui vont me répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est une étude scientifique que je réalise ici en Suisse sur l'âge auquel les gens reconnaissent leur propre orientation sexuelle. Quelqu'un se jette à l'eau ? 18 ans, 13 ans, 16 ans, 12 ans, 17 ans. Donc, 12, 13, 16, 17 et 18. Alors, l'âge médian est donc 16 ans. Mais médian, cela ne veut pas dire moyen, parce que vous êtes intelligent, vous le saurez certainement. Donc, la moitié en prenne conscience avant l'âge de 16 ans et l'autre moitié après l'âge de 16 ans. Alors, peut-être êtes-vous un petit peu lent en Suisse parce que, désolé, mais voici les chiffres. Bon, je suis sûre que si nous avions pris 5 autres personnes dans la salle, on aurait eu des réponses différentes, mais au sein de la communauté LGBT, aux États-Unis, l'âge qui est donné pour ce qui est de la première notion de l'orientation sexuelle est de 8 à 11 ans. Je ne pense pas qu'en Suisse, les gens soient si différents que ceux-là des États-Unis, donc je suis certain que l'âge correspond certainement en Suisse. C'est particulièrement important pour le système scolaire parce qu'il faut s'occuper de cette tranche d'âge-là, 8 à 11 ans, en termes d'orientation sexuelle. Alors, maintenant, si j'étais vraiment sadique, je vous poserais la question quant au deuxième facteur, c'est-à-dire vos premières expériences sexuelles, mais je ne vais pas le faire. Nous avons constaté aux États-Unis que, généralement, le comportement se manifeste pour la première fois entre 13 et 16 ans. C'est important parce que si l'on est enseignant et que l'on enseigne à des élèves de cette tranche d'âge, 13 à 16 ans, il faut bien comprendre qu'ils commencent à expérimenter leur sexualité. Bon, ce n'est rien de vraiment nouveau et je dirais que depuis le Jardin d'Éden, rien n'a changé en réalité. Mais ce qui est nouveau, en tout cas aux États-Unis, c'est la statistique suivante. Aujourd'hui, le « coming out » se fait entre 15 et 17 ans. dans cette période-là. C'est très différent de la période où moi-même, j'étais enfant, j'ai 48 ans, et l'on avait coutume de ne pas révéler son homosexualité jusqu'à l'époque où on était à l'université. Généralement, on partait faire ses études à l'université et puis c'était lors des premières vacances universitaires qu'on rentrait dans sa famille qu'on l'annonçait à ses parents. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, le « coming out » se fait plutôt au niveau du lycée, de l'école secondaire. C'est donc un changement parce que notre génération, en quelque sorte, a souffert en silence, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Nous avons réalisé une enquête auprès des élèves américains pour leur demander s'ils s'identifiaient comme homosexuels. Et vous pouvez constater ici que leur volonté de divulguer leur orientation sexuelle augmente avec l'âge. Au début de l'école secondaire, environ 4% vont le dire haut et fort. Par la suite, on passe à 6,5%. Alors, essayons de resituer cela dans son contexte. 6,5%. Enfin, quelle est la taille exacte des classes dans le système scolaire suisse ? 25 élèves par classe, ce qui veut dire qu'il est pratiquement impossible d'avoir une classe de 25 élèves où on n'aurait pas un élève homosexuel. Et ces personnes-là ne savent probablement même pas comment ils se définissent. Et donc, ces chiffres sont probablement plus élevés. En d'autres termes, nous avons un étudiant, un élève sur 16 qui se définit comme tel. Et donc, chaque classe en comporte au moins un. Alors, j'aimerais peut-être définir quelques termes à présent. L'homophobie, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, représente un préjugé conscient à l'égard d'autrui sur la base de l'orientation sexuelle. Et j'aimerais le comparer à l'hétérosexisme qui est un parti pris inconscient. En quelque sorte, tout le monde grandit avec l'idée que, finalement, tout le monde sera hétérosexuel. Et c'est un préjugé que l'on acquiert à un très jeune âge. Mais, j'aimerais mettre une chose au point. Tout le monde, à la fois, est caractérisé par des sentiments ou des a priori homophobes et hétérosexistes. Parce que c'est ainsi que l'on nous a élevés. Et ce que je veux dire par hétérosexisme, c'est l'hypothèse qui part donc de l'idée que tout le monde est hétérosexuel. Avec cette notion de privilège immérité ou d'avantage invisible. C'est-à-dire que certains groupes reçoivent des avantages pour lesquels ils n'ont rien fait et qui les reçoivent simplement par accident à la naissance. En Suisse, il en va de même. Cela fait deux jours que je suis à Genève. Je me suis rendue dans différents restaurants, magasins et je ne me suis jamais demandé si on allait me traiter différemment en raison de la couleur de ma peau. Parce que je suis blanc. C'est un privilège immérité, entre guillemets, et qui généralement n'est pas perçu par les personnes qui jouissent de ce privilège. Qui est gaucher parmi vous ? Eh bien, ne répondez pas à cette question. Il y a des avantages invisibles pour les droitiers dans la société. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit ? Les ciseaux. La souris pour l'ordinateur, la souris de l'ordinateur, oui, elle est du côté droit. Autre facteur, l'ouverture des cahiers, etc. Donc, ce sont là des privilèges immérités des droitiers qui leur facilitent la vie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Bon, en matière raciale, religieuse pour les questions de genre, d'orientation sexuelle, vraiment, la question est tout à fait sérieuse, contrairement à l'opposition droitier-gaucher, parce que cela a des répercussions concrètes sur la vie des gens. Et je crois qu'il est plus difficile de se défaire de ces partis pris, de ces préjugés inconscients, parce qu'ils sont inconscients précisément. Je vous demanderai maintenant de croiser les bras. Et maintenant, essayer de croiser les bras, mais dans l'autre sens. vous avez vu à quel point c'était inconfortable. Donc, nous avons pris l'habitude de nous croiser les bras d'une certaine façon et quand nous devons changer de sens, ce n'est pas confortable. Il en va de même pour ces partis pris en faveur de l'hétérosexualisé. J'aimerais maintenant vous raconter une anecdote pour détendre l'atmosphère, pour bien montrer que je ne suis pas en train d'accuser quiconque au sein de la société. Je me trouvais une fois à Chicago et peut-être étais-je accompagnée de Stéphane. J'étais en retard pour une conférence. il était en train de neiger et je ne trouvais pas de chariot à l'aéroport et on m'a demandé pour qui je travaillais. Alors, quand vous travaillez pour le réseau d'éducation gay, lesbien, hétéro, c'est toujours une question qui se pose quand on doit répondre à cette question-là mais je souhaitais vraiment avoir ce que je voulais en sortant de l'aéroport de Chicago et je lui ai répondu je travaille pour le Gleyssen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai dit c'est G comme Géorgie, L comme Louisiane, S pour Suzanne, etc. Et il m'a demandé ce que voulait dire ce sigle et il y avait énormément de gens qui faisaient la queue. Alors, j'ai explicité le sigle, je lui ai dit c'est le réseau d'éducation gay, lesbien, etc. Il m'a dit très bien et il m'a donné les clés de la voiture. J'ai quitté le comptoir et j'ai vu que j'avais entre les mains les clés d'une voiture de luxe alors que nous sommes une organisation à but non lucratif qui généralement n'a pas droit aux voitures de luxe. Alors, je me suis retournée vers cette personne pour lui dire qu'il m'avait attribué la mauvaise voiture. Il m'a dit mais vous venez d'avoir un surclassement gratuit. Voilà l'hétérosexisme. Concrètement, je partais du principe que l'employé de l'agence de location de voiture était hétérosexuel. alors si cela m'arrive à moi, cela doit bien arriver à tout le monde. Parlons maintenant de questions de genre. Je crois que la catégorie transgenre est peut-être moins connue que la catégorie gay ou lesbienne et pour ces questions de genre, il faut distinguer trois facteurs. D'abord, le sexe biologique avec lequel nous sommes nés, c'est-à-dire masculin, féminin ou alors les deux. L'expression du genre diffère du sexe biologique qui est un fait. L'expression de genre est une construction sociale. Nous pensons en effet que certains comportements sont typiquement masculins ou typiquement féminins et il n'y a rien de biologique dans tout cela. C'est simplement quelque chose que nous croyons et l'identité de genre quant à elle nous amène à votre identité de genre est encore autre chose et ce qui importe ici c'est que les jeunes qui sont transgenres et qui donc sortent du cadre de leur identité ou de leur expression attendue en fonction de leur sexe biologique sont donc des personnes transgenres. Nous souhaitons, nous attendons que le sexe biologique l'expression du genre et l'identité de genre soient parfaitement alignées or ce n'est pas le cas. Voilà donc des notions de base et ce terme de transgenre est un terme générique pour désigner quiconque dont l'expression ou l'identité de genre ne correspond pas à ce que l'on attend sur la base de leur sexe biologique et certains choisissent parfois de subir des opérations d'autres pas mais ils souhaitent vivre conformément à ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes et pas ce que la société attend d'eux. Alors voyons quelle est l'expérience des jeunes à l'école. Ce que nous avons constaté sur la base d'études réalisées aux Etats-Unis c'est que le harcèlement de la communauté LGBT est parmi les formes les plus courantes de harcèlement. Nous avons demandé aux élèves quelles étaient les raisons pour lesquelles ils se faisaient harceler ou intimider. C'était d'abord le physique qu'ils étaient trop maigres trop gros etc. Et le deuxième point était l'orientation sexuelle réelle ou perçue. Parfois c'est simplement une perception. Ensuite il y avait le degré de masculinité ou féminité avec des cas de harcèlement dans les deux sens et il y avait ensuite les résultats scolaires les critères ratios ou ethniques et également les critères de classe et de religion. Lorsque vous songez au fait que le physique et l'orientation sexuelle sont parmi les deux causes de harcèlement les plus fréquentes vous voyez bien qu'il y a un problème. Et si vous posez la question à la communauté LGBT elle-même quelle est la fréquence des propos homophobes la réponse est évidente aux Etats-Unis on a coutume de dire ah c'est vraiment trop gay pour dire que c'est trop nul ou trop ringard et 89% des personnes LGBT affirment entendre souvent cette expression et apparemment ce terme de PD en Suisse ici est utilisé de façon très courante pour suggérer le même type de sous-entendus. Alors certains vous diront bon mais ce ne sont que des mots ce n'est pas un problème mais si l'on a des propos motivés par la haine les comportements suivront on demande aux élèves à quelle fréquence ils sont pris à partie et vraiment pris à partie de façon violente les résultats ont été choquants. 40% on dit que cela leur arrivait souvent 25% parfois et 19% seulement rarement. Par conséquent pour bon nombre de ces élèves LGBT ce harcèlement verbal se produit souvent ou parfois. Lorsqu'on leur demande dans combien de cas cela se transforme en harcèlement physique en violence physique et bien 46% nous ont dit qu'ils subissaient des violences physiques et dans 21% des cas cela se transforme même en agression physique. le CDC d'Atlanta a réalisé une enquête au niveau national auprès des jeunes LGBT pour leur poser des questions en rapport avec l'orientation sexuelle et j'aimerais vous dire encore une chose à présent j'espère que vous retiendrez une chose de ma visite en Suisse c'est d'ajouter cette question-là à vos enquêtes réalisées auprès des jeunes il est primordial de se renseigner sur ce qui se passe dans les écoles et peut-être que les résultats en Suisse vous surprendront tout autant que les résultats que nous avons pu constater aux Etats-Unis ils sont donc 40% plus susceptibles de se retrouver pris dans une bagarre dans des actes de violence physique et ils ont 5 fois plus de chances de se retrouver blessés suite à de telles bagarres ou encore d'être blessés par une arme dans l'enceinte de l'école et donc ils sont 5 fois plus susceptibles de manquer l'école parce qu'ils avaient un sentiment d'insécurité à l'école ou sur le chemin de l'école il y a donc un élève LGBT sur 5 aux Etats-Unis qui manque l'école parce qu'il a peur d'y aller par opposition à seulement 5% d'élèves hétérosexuels le tableau est glaçant et vous verrez également que d'autres résultats confirment ce constat ce que cela montre c'est l'effet de la victimation je ne sais pas quel est le système de notation en Suisse mais nous avons constaté la chose suivante aux Etats-Unis lorsqu'il y a harcèlement systématique de certains élèves on constate que leurs notes baissent immédiatement ce que j'aimerais ajouter en rapport avec cette diapositive c'est qu'il faut bien comprendre que les jeunes LGBT n'ont pas de problème particulier parce que lorsqu'ils ne subissent pas de harcèlement leurs résultats scolaires sont tout à fait à la hauteur le problème se situe dans l'environnement et lorsqu'ils sont harcelés et bien leurs résultats baissent des neuroscientifiques ont étudié le fonctionnement du cerveau et ils ont constaté qu'en cas de harcèlement en cas de peur ressentie certaines zones du cerveau cessent de fonctionner tout simplement ce qui explique le déclin des résultats scolaires de ces jeunes en cas de harcèlement il y a également des mécanismes négatifs pour faire face à ces sentiments ces actes hostiles c'est-à-dire la consommation d'alcool et également ils sont six fois plus susceptibles de consommer de la cocaïne et huit fois plus susceptibles de prendre de l'héroïne alors je ne suis pas en train de dire que tous les jeunes LGBT sont des toxicomanes ce que j'essaye de dire c'est que placés dans un environnement très hostile ils vont rechercher des stratégies pour s'en sortir et se tourner vers de telles substances et ce ne sont pas les jeunes LGBT qui doivent être rendus responsables de la situation mais l'environnement et aux Etats-Unis l'on a d'autre part beaucoup parlé de tentatives de suicide au sein de cette communauté ils sont trois fois plus susceptibles de songer sérieusement à une tentative de suicide et quatre fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide et ils ont six fois plus de chances d'avoir une tentative de suicide qui se solde par une blessure une intoxication ou une overdose qui nécessite une intervention médicale lorsque les étudiants de cette communauté essayent de commettre des tentatives de suicide et bien ils le font de façon sérieuse ce n'est pas simplement pour attirer l'attention ils souhaitent vraiment mourir alors je suis certain que tout cela vous a paru extrêmement réjouissant mais il y a tout de même un espoir nous avons beaucoup réfléchi à la façon de réformer l'école pour améliorer les résultats scolaires de cette communauté et le passage à une vie adulte épanouie nous avons donc songé à un changement qui doit être impulsé sur la base des trois P les politiques les programmes et les pratiques les politiques qui doivent orienter l'action de l'école avec une politique contre le harcèlement la discrimination d'autre part les programmes qui visent à examiner les programmes scolaires de l'école et également tout ce qui accompagne les activités scolaires les collections de livres à la bibliothèque etc. et pour ce qui est des pratiques il s'agit là des pratiques des enseignants et de la façon dont ces personnes sont traitées en tant que personnes et il faut toujours que ces trois P soient présents parfois l'on se contente d'adopter une politique on l'adopte mais l'on ne forme pas les enseignants à mettre en oeuvre cette politique par la suite ou alors on va mettre au point un programme de discussion avec les élèves mais l'on n'impliquera pas les enseignants ou l'on n'adoptera pas de politique et donc le changement s'arrêtera là il ne sert à rien d'aller dans une direction sans associer ces trois points nous avons également constaté que les écoles évoluent progressivement au départ on a souvent une école hostile personne ne souhaite parler du problème l'école est contre puis certains commencent à évoquer la question mais il y a des résistances très fortes au sein de l'école puis l'école devient une école passive avec tout ce qu'on est censé faire mais on ne le fait pas vraiment puis si tout va bien l'école devient inclusive et veille à ce que tout le monde se sente à l'aise à l'école j'aimerais maintenant vous demander si votre école l'école que vous avez fréquentée était selon vous hostile école où il y avait des résistances école passive selon vous école inclusive et bien nous avons deux mains qui se sont levées pour les écoles inclusives donc manifestement il reste encore un grand chemin à faire parlons maintenant des politiques institutionnelles tout d'abord nous savons que plus la politique adoptée est claire et inclusive plus les enseignants sont susceptibles d'intervenir ce que j'essaye de dire c'est qu'il faut énumérer des catégories race religion orientation sexuelle origine nationale identité de genre etc parce que si les enseignants ont davantage de l'indirectrice ils agiront plus volontiers nous avons des politiques génériques qui sont adoptées par certaines écoles qui disent que le harcèlement ou l'intimidation sont répréhensibles mais sans énumérer des catégories précises et de l'autre côté d'autre part on a des règles qui sont adoptées qui sont extrêmement spécifiques et c'est certainement plus efficace les élèves quant à eux constatent qu'en cas de politique claire et intégrale l'intervention des enseignants était plus efficace alors le rôle de la politique c'est de donner des outils au personnel enseignant pour qu'il puisse intervenir très souvent les enseignants n'interviendront pas s'ils n'ont pas le soutien d'une politique parfois on a coutume de dire que les politiques ne servent à rien que ce sont des mots sur le papier or elles sont indispensables parlons maintenant des programmes et des pratiques pour ce qui est des programmes j'aimerais établir une distinction entre différents types de comportements et il faut donc essayer par son comportement de se démarquer de ce que l'on attend de vous en tant qu'enseignant blanc un étudiant de couleur ne va pas forcément penser que je comprends sa problématique et si je souhaite être perçu comme enseignant qui soutient les élèves je devrais agir de deux façons avoir un comportement réactif et proactif c'est à dire que lorsqu'un problème se présente il faut immédiatement réagir si on entend des propos racistes il faut réagir un comportement proactif un comportement qui anticipe ne va pas attendre que le problème se présente et si on va peut-être intégrer la problématique des droits de la communauté afro-américaine aux Etats-Unis dans le programme d'histoire comme j'avais coutume de le faire et les étudiants vont peut-être vous mettre dans une catégorie à part par rapport à tous les autres adultes et ils ont peut-être tendance à penser que les adultes n'ont rien compris mais ils vont vous situer dans une catégorie à part pour ce qui est du groupe des élèves LGBT les élèves LGBT a priori ne vous font pas confiance ils vous considèrent comme un enseignant hétérosexuel et ils ont compris de par leur expérience qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux adultes hétérosexuels et donc si vous souhaitez qu'ils vous considèrent comme un adulte de confiance il faut le prouver par votre comportement tout d'abord j'aimerais dire que cela n'a rien de théorique cela repose sur des statistiques concrètes les jeunes LGBT très souvent ne signalent même pas les cas de harcèlement ou de violence dont ils sont l'objet uniquement 5% généralement le disent à un adulte pourquoi ? parce que même lorsqu'ils le signalent à un adulte les adultes ne font rien de particulier et 41% d'élèves nous ont dit que si un membre de l'équipe enseignante était présent et bien malgré cela jamais dans leur parcours scolaire ils n'avaient vu un enseignant intervenir réagir vous pouvez donc voir à quel point le problème est marqué si 41% disent que jamais ils n'ont vu un enseignant intervenir et la réalité de la vie de ces jeunes gens c'est que ils croient que tous les adultes qui les entourent n'ont rien compris et qu'il n'est donc pas utile de leur communiquer leurs problèmes parce que les adultes ne s'intéressent pas à ces problèmes et de toute façon ils ne prendront aucune mesure alors voilà maintenant la bonne nouvelle lorsque les enseignants décident d'intervenir en cas de propos homophobes le sentiment de sécurité des élèves augmente considérablement vous voyez ici que dans les écoles où les enseignants ne sont jamais intervenus ou uniquement parfois sont intervenus 72% des élèves ne se sont pas en sécurité et ce pourcentage est divisé par 2 en cas d'intervention de membres du corps enseignant vous pouvez donc convaincre ces jeunes qu'ils sont en sécurité à l'école comment peut-on réagir de façon efficace si l'on entend des propos homophobes cela dépendra du moment et du lieu où les propos sont tenus plus vous avez de temps plus vous êtes dans un contexte structuré plus vous pourrez développer votre intervention et vice versa si ce n'est pas le cas vous devrez adopter des interventions punitives en haut à gauche cela part de l'hypothèse que vous avez des structures en place et que vous avez tout le temps possible imaginez que quelqu'un traite quelqu'un de pédé au début d'un cours si vous me demandez après 24 ans d'expérience ce qu'il faut faire dans de tels cas et bien j'aurais tendance à dire qu'il faut retourner la question à celui qui vient de le dire mais qu'est-ce que tu entends par là parce que parfois les élèves utilisent des mots sans même réfléchir au sens du mot qu'ils utilisent alors l'autre extrême c'est à dire en bas à gauche vous êtes en train de marcher dans le couloir vous êtes en retard pour votre cours les élèves cours dans tous les sens et vous entendez quelqu'un utiliser le même terme vous n'avez pas le temps d'ouvrir tout un débat de lui demander mais qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement parce que vous êtes en route pour votre cours vous êtes en retard alors vous pouvez simplement dire que c'est inacceptable et dire arrête immédiatement va au bureau c'est inacceptable arrête tout de suite peu importe mais ce qui est important c'est qu'à chaque fois qu'on entend de tels propos il faut réagir et d'autres conseils encore sur les réactions efficaces si vous vous trouvez en bas à gauche et que vous devez adopter un comportement punitif il faut peut-être réunir les élèves par la suite ouvrir un dialogue un débat essayer de comprendre pourquoi ils ont eu ces propos si vous vous contentez de les sanctionner uniquement ils arrêteront d'utiliser ce terme quand vous êtes dans les parages mais ils ne réfléchiront pas au problème que cela pose autre conseil que j'aimerais vous donner pour ce qui est des interventions efficaces c'est de ne pas isoler telle ou telle personne mais de dire j'ai entendu ces propos ces propos là sont inadmissibles à l'école plutôt que de dire Kevin arrête d'utiliser ce terme parce que si vous focalisez sur Kevin alors vous ne donnez pas l'idée que tout le monde est responsable pour cesser de proférer de tels propos et d'ailleurs lorsque j'étais enseignant dans le Massachusetts le gouverneur de l'état m'a demandé de présider une commission sur les questions LGBT et nous avons pris des témoignages de jeunes de cette communauté et je leur ai posé la même question à la fin de ces entretiens qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience scolaire la réponse ce n'était pas qu'ils étaient harcelés qu'ils étaient intimidés ils ne sont pas naïfs ils ne sont pas idiots ils connaissent le monde réel et ils m'ont tous répandu j'ai toujours pensé que les enseignants allaient dire ou faire quelque chose et j'étais profondément choqués qu'ils ne le fassent pas voilà ce qui les a le plus dérangés ce qui les a le plus choqués ce n'était pas qu'on les harcèle mais que les adultes restent sans rien faire si vous êtes mal à l'aise si vous n'osez pas intervenir dans une situation comme celle-ci si vous avez peur de ne pas dire ou faire ce qu'il faut j'ai deux conseils à vous donner la seule chose que vous ne devriez pas faire c'est ne rien faire parce que comme un survivant de l'holocauste l'a dit et bien par si on reste silencieux c'est dans l'intérêt du tortionnaire et non pas de la victime donc ne pas rester silencieux ça c'est un premier conseil et j'aimerais maintenant vous raconter une autre anecdote quelque peu embarrassante qui montre que l'on peut parfois mettre les pieds dans le plat j'enseignais l'histoire des Etats-Unis j'avais 17 étudiants dans ma classe 16 blancs 1 noir et j'étais en train de parler du thème de l'esclavage j'étais assez nerveux quant à la tournure que prendrait la discussion et je ne souhaitais pas que l'étudiant noir doive se faire le porte-parole de toute la communauté noire etc j'étais assez nerveux je ne me suis jamais rendu à un cours dans une école suisse mais j'étais assez cool dans ma classe ils ne devaient pas forcément lever la main pour parler ils pouvaient prendre la parole librement et si Elisabeth et Stéphane commençaient à parler tous les deux en même temps je me contentais de dire Stéphane ce qui voulait dire que c'était à Stéphane de parler d'abord et j'étais donc en train de faire un cours sur l'esclavage et j'avais deux étudiants qui ont commencé à parler en même temps Matthew l'étudiant noir et Belinda une étudiante blanche qui répondait toujours à toutes les questions que je pouvais poser dans mon cours Matthew lui levait très souvent la main pour poser une question et j'étais très content qu'il souhaite participer au cours alors que Belinda elle participait sans cesse et je me suis tournée vers Matthew et je lui ai dit noir et j'ai fait ce que n'importe quel enseignant expérimenté aurait fait dans de telles circonstances je me suis tournée vers les élèves et j'ai dit bon maintenant je dois partir j'ai tourné les talons et j'ai quitté la salle de classe j'ai fait de l'hyperventilation dans le couloir et je me suis demandé si j'allais peut-être faire livrer des pizzas et les laisser dans la classe jusqu'à la fin de la journée mais j'ai bien compris que ça ne marcherait pas et qu'il fallait que je retourne dans cette salle de classe alors je suis retournée dans la salle de classe et j'ai dit bon maintenant il faut qu'on parle de ce que je viens de dire et nous avons eu un débat passionnant où Belinda a même dit à un moment donné mais enfin on n'est pas censé faire attention à ces questions de couleur de peau et Matthew a dit mais enfin tu crois que je ne me suis pas rendu compte que j'étais noire bon avance rapide quelques années plus tard j'enseignais à l'université de Columbia une université prestigieuse et j'entends quelqu'un m'appeler monsieur Jennings et c'était Matt qui était étudiant à Columbia que je n'avais pas vu depuis des années je lui ai dit ah ça me fait plaisir de te revoir il m'a dit ah je vous ai aperçu et je souhaitais vous dire quelque chose j'ai eu un diplôme d'histoire j'ai fait des études d'histoire grâce à votre cours et je vais poursuivre sur cette voie j'aimerais vous remercier de m'avoir donné envie de faire des études d'histoire alors quelle est la morale de cette histoire si vous avez peur de mettre les pieds dans le plat pour réagir à des propos homophobes sexistes racistes ou autres et bien vous ne pourrez jamais dire quelque chose d'aussi idiot d'aussi bête que ce que j'ai dit moi-même donc de toute façon vous ne serez jamais aussi bête que Kevin Jennings mais si les élèves voient que vous faites des efforts que vous soutenez les bonnes valeurs ils vous pardonneront même si vous commettez des erreurs parce qu'ils voient que vous faites un effort et les élèves ne vous pardonneront pas si vous ne faites pas cet effort la deuxième chose pour se distinguer c'est d'être proactif n'attendez pas que quelque chose que quelqu'un dise pédé dans votre classe avant de réagir pourquoi ne pas parler de la problématique des LGBT dès maintenant il y a vous parlez d'un cours de science mais aussi dans d'autres domaines aux Etats-Unis malheureusement c'est encore très rare 86% des études des élèves nous disent qu'on ne leur parle jamais de la problématique LGBT dans leur classe et ça c'est un problème parce que dans des écoles où on a un programme complet qu'il est inclusif les élèves se sentent davantage en sécurité alors je vais m'en prendre un peu aux profs de maths pendant un moment parce que j'ai souvent donné des ateliers ce sont souvent les profs de maths qui me disent non pour moi c'est pas possible ça n'a rien à voir avec les mathématiques je ne peux pas intégrer ça à mon programme d'enseignement alors je ne sais pas comment vous faites en Suisse mais il y a des problèmes des problèmes par exemple Elisabeth et Kevin vont acheter une maison ils vont payer 5% sur 20 ans avec une hypothèque de 100 000 francs combien va leur maison va-t-elle leur coûter au bout du compte et bien vous voyez vous pouvez moi j'ai constaté quand nous avons acheté une maison Jeff et moi que nous aussi nous payons des intérêts sur une hypothèque alors vous pouvez aussi dire Kevin et Jeff achètent une maison à 5% d'intérêt annuel combien auront-ils payé leur maison quand ils auront payé l'hypothèque et voilà donc même dans des classes soi-disant neutres comme les classes de maths on peut intégrer la problématique alors il y a des gens qui vous diront mais on ne veut pas encourager montrer qu'on approuve l'homosexualité mais ce que vous enseignez vous enseignez la réalité et parmi vos étudiants vos élèves il y a des gens qui vont être homosexuels ou bisexuels ou trans et ils auront certainement tous des gens LGBT dans leur famille parmi leurs collègues dans leur environnement et l'école doit préparer les élèves à la réalité et dans le monde dans la réalité il y a des gens LGBT donc il ne faut pas s'étonner si les adultes réagissent mal si on ne les a pas préparés à la réalité à l'école et si on commence alors à apprendre qu'il y a des LGBT dans la vie non seulement les élèves eux-mêmes se sentiront-ils plus en sécurité mais tous les autres aussi se sentiront mieux préparés à la réalité une dernière chose que je voudrais dire encore c'est que certains je ne sais pas combien parmi vous travaillent dans une école en fait enseignent aux États-Unis il y a au Nouveau-Mexique une station de radio qui envoie des signaux dans l'espace en espérant qu'un jour les extraterrestres répondront ça c'est un peu ce que fait un enseignant vous envoyez des signaux dans une classe et vous espérez qu'une forme de vie quelconque les perçoive les reçoive et répondra un jour le fait que lorsque les enseignants soutiennent leurs élèves et ceux-ci se sentiront beaucoup moins menacés ou vulnérables en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité et donc ils viendront ils manqueront moins l'école et c'est vrai que la question de ne pas avoir une masse critique d'adultes qui les soutient c'est très important pour les jeunes donc si vous pouvez encourager vos collègues à intervenir lorsqu'un événement se produit vos élèves se sentiront plus en sécurité et l'absentéisme reculera il y aura peut-être aussi des fois où vous perdrez tout espoir où vous aurez le sentiment qu'il y a tellement de préjugés que vous ne pourrez rien y faire c'est faux parce qu'il y a une courbe ça a été démontré qui montre que vous avez d'un côté ceux qui ont plein de préjugés d'autres à l'autre bout qui sont très ouverts d'esprit et entre les deux il y a toute la gamme des sentiments aux Etats-Unis nous avons posé des questions aux adolescents pour savoir où ils se situent sur cette courbe et bien 13% seulement des jeunes ont dit qu'ils étaient d'accord avec l'affirmation je n'aime pas les gays 37% ont dit je peux dire je respecte et j'admire les gays mais la grande majorité donc les 50% ont dit moi tant qu'ils me laissent tranquille ils ne me gênent pas ça c'est très américain surtout d'ailleurs pour un enseignant c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que 1 sur 7 seulement de vos étudiants n'aiment pas les gays la majorité en fait s'en fiche et la majorité assez importante en fait est même plutôt bien disposée à leur égard et donc si nous entendons ces insultes dans nos écoles c'est parce que nous les tolérons et parce que nous les permettons aux ceux qui ont les plus forts préjugés d'être entendus le plus fort alors si vous demandez quand encore une fois vous voyez une courbe lorsque vous demandez aux jeunes s'ils estiment être bien acceptés ou non et vous avez 80% se situent au milieu ils ont donc une attitude ont le sentiment que les autres sont neutres à leur égard ça montre donc qu'il n'y a pas de préjugés vraiment indécrottables une toute petite minorité de gens sont vraiment très fermement antigues la grande majorité des gens se situent dans un terrain plutôt neutre alors la question pour vous est de savoir comment vous pouvez éviter que les jeunes restent dans ces zones sombres du préjugé et aillent vers la lumière alors aux Etats-Unis il y a différentes façons de le faire je vécu la fin de la ségrégation entre les élèves blancs et noirs en Amérique et le langage raciste à l'époque était partout dans les écoles et il y avait beaucoup de violence entre les élèves blancs et noirs quand la génération les jeunes dans ma famille entend des histoires que je raconte sur cette époque me regardent en pensant que je suis complètement fou ils n'oseraient jamais utiliser le genre de mots de termes que nous utilisions parce qu'ils ont été formés ils ont été informés et ça ne veut pas dire que le racisme est disparu mais cette façon d'exprimer ces préjudices à l'école comme on le faisait à l'époque ça n'est plus possible ça ne se fait plus dans les écoles américaines donc on peut agir on peut intervenir Deuxièmement il faut reconnaître que les attitudes à l'égard des différences se situent sur une gamme sur un continuum il y a ceux qui ne supportent pas l'autre celui qui est différent qui l'est considéré comme étant malade avec lequel on ne veut rien avoir à faire à l'autre bout il y a ceux qui pensent que les différences sont essentielles dans une société qu'elles doivent être encouragées et protégées je pense que la plupart d'entre vous ici êtes plutôt de ce côté-là du continuum parce que si vous étiez parmi ceux qui trouvent ça répugnant vous ne seriez pas ici ce soir mais j'ai de mauvaises nouvelles pour vous ceux qui ont le plus qui ont ce sentiment de répulsion et bien ils ont le droit d'avoir ce sentiment c'est le premier amendement qui défend ce droit aux Etats-Unis les gens ont le droit de penser que je suis un pêcheur qui va finir en enfer même si ça ne me fait pas plaisir ils ont le droit de penser cela ça n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils vont penser mais ça n'est pas le cas dans un contexte scolaire parce que dans une école nous devons tous être au niveau du soutien nous devons protéger les droits de ceux qui sont différents point final et là je m'adresse en particulier aux éducateurs parmi vous alors encore une fois combien parmi vous sont des éducateurs levez la main s'il vous plaît merci donc ma question je voulais qu'il faut que vous y répondiez sincèrement est-ce que vous aimez tous vos élèves combien parmi vous aiment tous leurs élèves vous êtes peut-être lent mais au moins vous êtes honnête vous ne mentez pas parce que si quelqu'un avait levé la main franchement j'aurais eu des doutes le fait est que nous ne sommes pas obligés d'aimer tous nos élèves ou d'approuver ce qu'ils sont ou ce qu'ils font mais nous devons les soutenir ça c'est notre responsabilité notre devoir et je voudrais le dire très clairement aux éducateurs ici vous pouvez penser si vous le voulez que les gays sont des pervers et qu'ils se trompent de voix mais si vous ne pouvez pas avoir cette attitude en classe et laisser que des étudiants des élèves soient blessés par cette attitude vous mériteriez alors d'être licencié parce que chacun a le droit d'être lui-même elle-même que ça vous plaise ou non donc il y a la distinction à faire entre les croyances et les comportements les gens sont libres de croire et de penser ce qu'ils veulent ce qui est beau dans une démocratie mais dans une société libre et démocratique chacun a également la responsabilité de se comporter de manière avec respect à l'égard des autres que vous soyez partagiez leur point de vue ou non je sais que la Suisse est un pays où il y a une grande diversité et si la Suisse fonctionne comme pays c'est parce que l'école vous enseigne le respect parce que sinon la diversité suisse serait impossible si les élèves pensaient qu'ils peuvent se permettre d'avoir des attitudes discriminatoires envers ceux qui n'ont pas la même couleur la même orientation sexuelle ou la même langue la Suisse ne fonctionnerait plus on dit toujours aux Etats-Unis qu'il faut enseigner la lecture l'écriture l'arithmétique et maintenant on a ajouté à cela le respect ce sont les éléments fondamentaux qui doivent être enseignés dans les écoles et sans lesquels une démocratie ne peut pas fonctionner et se développer mais je voudrais ramener cela aussi à un niveau personnel maintenant je ne veux pas me contenter de parler de théorie et d'expliquer pourquoi il faut le faire parce que c'est ce qu'il faut faire et que c'est démocratique ici vous avez Carl Joseph Walker Hoover il était en sixième année à Springfield Massachusetts à peu près une heure à l'ouest de Concorde où j'enseignais il était constamment harcelé dans son école en 2008 2009 Carl n'était pas gay pour autant que nous le sachions mais les autres l'appelaient gays pédés homos et toutes sortes d'autres choses d'autres insultes en 2009 un jour en rentrant de l'école Carl est allé droit dans sa chambre sa mère préparait le repas elle pensait qu'il faisait ses devoirs elle n'a pas et quand le dîner était prêt elle l'a appelé il n'a pas répondu alors elle est allée frapper à sa porte il n'a toujours pas répondu elle a pensé qu'il écoutait sa musique et donc elle a ouvert la porte et là elle a vu son fils de 11 ans qui s'était pendu dans sa chambre Carl a préféré mourir plutôt que de retourner à l'école comment pouvons-nous arriver au point où un jeune garçon préfère mourir plutôt que de retourner à l'école et bien c'est pourtant le dilemme que connaît ce temps de jeunes LGBT est-ce que je vais retourner dans cette école où je sens que je n'appartiens pas où j'ai l'impression de n'avoir aucune valeur de n'être pas accepté où est-ce que je m'échappe certains abandonnent l'école certains se tournent vers la drogue l'alcool d'autres se suicident en tant qu'éducateurs nous devons faire mieux demain lorsque nous retournons dans nos salles de classe lorsque vous retournerez devant vos classes pensez à Carl parce qu'aucun d'entre nous ne voudrait être l'enseignant de Carl et j'aimerais que vous vous souveniez que je vous ai dit ce soir que ce que nous faisons en tant qu'enseignants peut vraiment transformer la vie de ces jeunes être un enseignant c'est un privilège un privilège et un pouvoir qu'il faut utiliser avec sagesse merci merci Bon, je vais vraiment, vraiment avoir la grosse tête. Bon, alors, si vous avez d'autres engagements et que vous devez partir, ne vous inquiétez pas, je ne m'enfroisserai pas. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, je vais faire de mon mieux pour y répondre. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Allez-y. Et ne soyez pas timide. Il n'y a pas de micro, donc l'interprète n'entend pas la question. C'est une excellente question. Je suis désolée de ne pas avoir abordé la question. Si vous voulez, je peux répéter. Qu'en est-il des enfants qui ont des parents LGBT? Alors, dans les écoles américaines, nous avons ces alliances gays et hétérosexuelles. Et ça a commencé comme ça parce qu'une jeune fille est venue me voir il y a quelques années et elle m'a dit « J'aimerais commencer, lancer un club pour lutter contre l'homophobie. » Ça m'a étonnée parce que je savais qu'elle avait un petit ami et je lui ai dit « Mais alors, oui, pourquoi est-ce que ça t'intéresse tant que cela? » Je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'elle était lesbienne. Eh bien, c'est simple, m'a-t-elle dit « Ma mère est lesbienne et j'en ai assez d'entendre ma famille critiquer à l'école. » Alors, c'était il y a 24 ans. J'ai été très étonnée et je lui ai dit « Tu voudrais appeler ce club? » Il m'a dit « Je ne sais pas, vous, vous êtes gay, moi je suis hétérosexuelle, alors appelons-le l'alliance gay-hétérosexuelle. » Il y en a maintenant plus de 5 000 dans les écoles qui ont tout à commencer par cette jeune fille. Donc, glissen.org, c'est notre site. Nous avons fait des études, une étude approfondie sur les familles qui ont un parent, de parents gays ou lesbiennes. Et ces parents sont souvent beaucoup plus intéressés, suivent de beaucoup plus près leurs jeunes à l'école que les hétérosexuels. Leurs enfants, ils ne les ont pas eus par accident, ils les ont choisis, voulus. Donc, ils sont beaucoup plus souvent bénévoles à l'école, travaillent davantage pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Ils font les choses que doivent faire des parents beaucoup plus fréquemment que les hétérosexuels. Mais ils constatent aussi que souvent, l'école les repousse, les traite comme s'ils étaient invisibles. Et nous savons que cela a des répercussions pour leurs enfants. Parce que pour se sentir acceptés à l'école, il faut que la famille soit acceptée aussi. Et donc, si les parents LGBT ne sont pas acceptés dans les écoles, leurs enfants ne se sentent pas acceptés non plus. Et l'on revoit le même genre de schéma que lorsque c'est le jeune qui est LGBT qui est rejeté pour cela. Donc, c'est un problème qui doit être traité très tôt à l'école. Vous savez, quand j'étais jeune, nous avions ce livre Dick and Jane. Il s'agissait d'un petit garçon, une fille qui avait un papa et une maman blanc. Et c'était le seul modèle familial qui nous était présenté. Aujourd'hui, les enfants se voient présenter des familles très différentes, de différentes religions, de différentes couleurs, de différentes origines. Et aussi des familles qui ont deux femmes ou deux hommes comme parents. Et il suffit qu'il y ait un livre sur 50 qui présente ce type d'image pour qu'ils se sentent acceptés. C'est d'accord. Alors, je m'excuse, je vais parler en français. C'est juste pour revenir un petit peu sur le débat que vous avez fait. Lentement. Lentement. Excusez-moi, c'est un défaut que j'ai. J'ai, personnellement, j'ai fait mon coming out à 22 ans. Tous mes amis, tout mon entourage étaient au courant bien avant que je fasse mon coming out. Ce fut un soulagement pour tout le monde quand je l'ai dit. Et je le vis très bien. Et je profite d'avoir la parole pour saluer Stéphane Ritozer ici présent. Si on me reconnaît. Tout le monde connaît ? Non. Pop quiz. Je vais parler après. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et merci pour votre courage. Je vais pouvoir vous parler en français, même si je parle un peu anglais. Vous avez dit à un moment qu'il faut éduquer les jeunes générations. Vous avez pris comme exemple qu'avant, après la fin de la ségrégation raciale, en grandissant, les jeunes générations ont changé de mentalité par rapport aux précédentes. Et qu'on ne peut plus être aussi raciste qu'avant, en tout cas plus aussi ouvertement. Je suis en train d'avoir des problèmes d'entendre. Je suis désolé. Vous avez dit ? Je suis en train d'avoir des problèmes d'entendre. Mon français est russé. Donc je laisse Stéphane traduire pour moi un peu. Ok ? Donc vous parlez du racisme ? Et je remarque que ces dernières années, l'homosexualité se fait de moins en moins tabou. On en parle de plus en plus. Et aussi dans ce qu'on peut appeler la culture, on le voit de plus en plus dans des films, dans certaines bandes dessinées qui sont consacrées. Il commence même à y avoir parfois des chaînes de télé spécialement. Donc pensez-vous qu'avec justement le fait que ce soit plus montré la culture, là, ce soit plus les jeunes de cette époque-là grandiront, seront moins tabous, le verront, seraient justement mieux que les précédents, puisque là, ils le verraient plus. Plus, c'est très moins catch and mind d'un sujet tabou. Encore une fois, je m'excuse, mon français est vraiment rudimentaire. Alors, tout d'abord, Andy Warhol a dit que le temps fait que les choses changent, mais en fait, c'est vous qui devez changer les choses. Alors, soyons clairs, je ne crois pas que les personnes LGBT vont être mieux acceptées simplement parce que le temps passe. Il va falloir agir. Cela passe par la représentation dans les médias, certainement, mais aussi par l'action politique, par l'action dans le milieu scolaire, par l'action dans le milieu religieux. Nous avons parfois ce sentiment aux États-Unis, en tout cas, que les choses s'améliorent sans cesse d'elles-mêmes. Et si, je ne connais pas suffisamment l'histoire de la Suisse pour savoir si la Suisse est moins raciste maintenant qu'autrefois, mais aux États-Unis, si la société est moins raciste maintenant qu'autrefois, c'est parce que certains ont donné leur vie pour que la société change. Cela ne s'est pas fait comme cela tout simplement parce que le temps passe. Donc, la représentation dans les médias, c'est important, mais premièrement, en soi, cela ne suffit pas. Il faut que d'autres segments de la société agissent également pour que le changement se produise. Et deuxièmement, cela ne se fera pas tout seul. Ellen DeGeneres a été une pionnière aux États-Unis parce qu'elle a fait son coming out dans les années 90 alors qu'il n'y avait pas de guet à la télévision. Est-ce qu'il y a une version suisse de Ellen DeGeneres? Oui, eh bien, c'est parfait. Mais il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Alors, moi, je suis très déçue que la télévision suisse ait décidé de ne pas couvrir cette conférence. La télévision a été invitée et a refusé. Alors, peut-être qu'il y a encore du travail à faire dans les médias en Suisse. Dans un monde où il faut toujours être soucieux de respectabilité et de politesse, je crois que cela pose des problèmes particuliers. Cela me pose toujours problème à moi, en tout cas. Est-ce que vous avez une solution à des réponses du type « En raison de problèmes de temps, nous ne pouvons pas traiter de cette question » ou alors c'est impoli ou alors c'est absurde ou cela va trop loin ? Lorsque l'on travaille avec des personnes qui ont des postes à responsabilité, parfois c'est difficile de trouver la force de s'exprimer. Oui, excellente question. Parce que je crois que, et votre témoignage tout à l'heure était particulièrement courageux, le fait de militer pour une cause est épuisant. Parce que sans cesse, c'est un petit peu comme une loi de la physique. C'est comme si on essayait de faire en sorte qu'un gaz inerte se mette en mouvement. Et parfois c'est très difficile. Donc, tout d'abord, si vous êtes un militant, ce que je salue tout à fait, il faut parfois aller trop loin et être provocateur. Mais il faut également économiser ses forces parce que le changement ne va pas intervenir du jour au lendemain. Aux Etats-Unis, j'ai commencé toute mon activité il y a 24 ans de cela. Je n'avais pas de cheveux blancs à l'époque et j'avais certainement quelques kilos en moins. Donc, ménagez-vous. Et d'autre part, pour ce qui est de cette frustration que vous exprimez, essayez de rencontrer les gens sur le terrain là où ils se trouvent. En d'autres termes, toutes les écoles en Suisse souhaitent que les élèves aient de bons résultats. Nous aussi. Alors, commençons par nous mettre d'accord sur un point qui est déjà acquis. Si vous contactez une école en disant, bon, je sais que vous souhaitez que vos élèves aient de bons résultats. Moi aussi. Alors, je vais vous présenter un problème qui empêche tout un groupe d'élèves d'avoir de bons résultats scolaires. Et cela va vous aider à améliorer les résultats. Parfois, on essaie de les attirer sur notre terrain. Il y a une blague aux Etats-Unis qui dit combien de militants pour les droits homosexuels faut-il pour changer une ampoule parce que ce n'est pas drôle. Mais parfois, il faut se rendre sur le terrain de l'autre, voir quelles sont les valeurs importantes pour l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Même si on vous dit, ah, mais on n'a pas de temps, vous pouvez leur rétorquer que certainement le sort des enfants leur tient à cœur et qu'ils ne vont pas consacrer du temps à cette question. D'autre part, il y a peut-être une différence culturelle entre les Etats-Unis et la Suisse. Aux Etats-Unis, on aime beaucoup parler. On va raconter toute l'histoire de sa vie 30 secondes après avoir rencontré quelqu'un. Alors qu'en Suisse, cela sera certainement perçu comme une impolitesse. Il y a donc des barrières culturelles. Et parfois, une certaine discussion sera considérée comme impolie. Mais j'aurais tendance à vous dire, qu'est-ce qui vous met le plus mal à l'aise ? Parler des questions des homosexuels ou alors aller à l'enterrement de votre propre enfant. Je crois que c'est vraiment là le problème. Donc, il faut certes parfois être mal à l'aise parce que l'enjeu est trop important. Et le dernier conseil que j'ajouterai, c'est ce que Audrey Lord a dit. Elle a affirmé en effet que les calendriers de la victime et de l'oppresseur n'ont rien en commun. L'opprimé et l'oppresseur n'ont pas la même notion du temps. Vous souhaitez peut-être que les choses changent demain, mais il faut se situer dans une autre échelle du temps et comprendre qu'ils se trouvent à un point dans le temps et qu'il faut les rejoindre sur ce terrain. Oui, monsieur. Merci beaucoup d'être venu en Suisse. Pour ma part, je ne suis pas Suisse, mais c'est quand même un honneur pour moi, dit l'orateur. Vous avez parlé du rôle des enseignants, mais lorsqu'un parent désapprouve le choix, l'orientation sexuelle de son enfant et que l'enseignant, lui, le soutient, il peut parfois y avoir un conflit. Alors, c'est une excellente question. Et ce que j'aurais tendance à dire pour répondre, c'est deux choses en réalité. Tout d'abord, le coming out est un processus, nous le savons tous, si nous sommes homosexuels. Et même chose pour annoncer aux gens qu'on a un enfant qu'il est. C'est un coming out également. Et ce que je conseillerais à tous les enseignants, c'est de fournir des ressources, des outils aux parents. Les parents ne s'attendent pas à ce que leur enfant soit LGBT, mais plutôt hétérosexuel. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaises personnes, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre simplement. Ma mère, par exemple, a très mal réagi quand j'ai fait mon coming out. Et j'ai compris des années plus tard que ce n'était pas parce qu'elle avait des préjugés à l'égard de la communauté gay, mais parce qu'elle pensait que j'aurais une vie plus difficile en tant qu'homosexuel et elle souhaitait me protéger contre une telle vie plus difficile qui s'annonçait pour moi. C'était donc un réflexe de bonne mère, en l'occurrence. Vous avez certainement des groupements, des associations de parents en Suisse. Et d'ailleurs, Elisabeth, ici présente, a écrit tout un ouvrage qui parle de ce processus d'acceptation de la part des parents. Je crois qu'il faut les outiller. Il faut leur donner des ressources parce qu'eux aussi, ils doivent se sentir très isolés et très démunis. D'autre part, vis-à-vis de l'élève, ce qu'il faut vraiment comprendre, pour ce qui est des élèves, c'est que les élèves isolés sont des élèves à risque. Et il faut donc que les élèves n'arrêtent pas de raconter ce qui les préoccupe. Parce que s'ils n'ont pas d'autres adultes vers lesquels ils peuvent se tourner, ils risquent de songer au suicide. Donc, qu'ils ne s'arrêtent pas de parler, de raconter ce qui les préoccupe, et également l'expliquer aux parents pour que ce jeune continue à parler. Je ne pense pas que votre tâche consiste à dire aux parents, bon, vous avez intérêt à accepter votre enfant tel qu'il est, mais plutôt à donner des outils aux parents pour qu'ils comprennent mieux leur enfant. Une autre question au fond de la salle ? Est-ce qu'elle pourrait peut-être avoir un micro, parce que sinon je n'entends pas ? Ma question est la suivante. Si vous êtes enseignant et que vous êtes homosexuel, bon, moi quand j'étais enfant, je n'avais pas de modèle à imiter, je ne savais même pas que les adultes homosexuels existaient, et j'ai donc souffert du fait de ne pas pouvoir en parler avec les élèves de ma classe. Parfois, je glissais des allusions, mais je n'avais pas parlé ouvertement de cela. Alors, je ne sais pas si c'est risqué, si cela peut faire plus de mal que de bien, mais au fond de moi-même, je pense que ce serait la bonne chose à faire. Mais compte tenu de l'état de la situation à l'heure actuelle, je ne suis pas vraiment à l'aise vis-à-vis d'une telle démarche. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? Alors, je comprends parfaitement votre sentiment, parce que quand j'ai commencé à enseigner en 1985, je n'avais pas fait mon coming-out, et je n'avais jamais rencontré d'enseignant homosexuel qui, lui, aurait fait son coming-out. Et ce que j'ai fait, c'est donc lire l'ouvrage que j'ai écrit, qui s'appelle « Un enseignant sur dix », qui est une compilation d'expériences d'enseignants LGBT. Vous le trouverez certainement sur Amazon ou ailleurs. Je l'ai écrit parce que je crois que la façon dont chaque enseignant vit cette expérience, ces façons sont différentes. Et vous allez certainement, dans cet ouvrage-là, trouver une façon qui vous correspond, qui vous convient. Et vous saurez le moment venu que vous devez le dire haut et fort, et que vous devez exprimer, afficher votre homosexualité. Le moment s'est présenté pour moi, quand un enseignant gay est venu me voir, qu'il songeait au suicide, et j'étais catastrophée, j'ai essayé de lui expliquer que la vie méritait d'être vécue, qu'il devait se tourner vers le conseiller aux études, etc. Et il m'a dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que je continuerais à vivre ? Parce que ma vie ne mérite pas d'être sauvée. » Et c'est ce qui m'a poussée à faire mon coming-out auprès de tous mes élèves. Parce que je me suis dit « Mais je ne peux pas rester les bras croisés et laisser ces élèves dans une telle souffrance. » Ce n'est plus possible. Donc, vous allez certainement voir quand le moment sera opportun pour vous. Et en tout cas, ce que l'on constate parmi tous ces jeunes LGBT, c'est que d'avoir au moins un enseignant LGBT change leur vie. J'aimerais dire encore deux choses. D'abord, j'ai l'impression que nous vivons tous dans une sorte d'illusion, parce que les élèves, eux, savent très bien qu'on est gay. Ils ont toute une série d'indices auxquels ils peuvent se fier. Et lorsqu'on leur annonce la nouvelle, la plupart d'entre eux l'ont déjà compris depuis longtemps. Ce que je dirais ensuite, c'est que les enseignants font leur coming-out tout le temps en Suisse. Et pour ce qui est des enseignants hétérosexuels, peut-être que certains diront « Bon, ce n'est pas approprié, il ne faut pas en parler avec vos élèves, etc. » mais les enseignants hétérosexuels, finalement, le font tout le temps. Alors, soit tous les enseignants hétérosexuels de Suisse rentrent à nouveau dans le placard, soit tous les enseignants homosexuels font leur coming-out. Pas deux poids, deux mesures. Vous avez déjà posé une question. Alors, j'aimerais donner la parole à quelqu'un d'autre, si cela ne vous dérange pas. Qu'en est-il dans les petites villes ? Est-ce que les préjugés à l'égard des homosexuels sont plus forts ? Comment est-ce que cela se passe ? Et d'autre part, la question LGBT en France, là où j'ai étudié, était totalement absente. À l'université non plus. Alors, pour répéter la question, est-ce que c'est plus difficile dans les zones rurales, dans les petites villes, par opposition aux grandes villes ? Et je vais peut-être changer ma réponse initiale qui était de dire oui. Les jeunes LGBT qui vivent dans les zones rurales souffrent essentiellement d'isolement. C'est-à-dire, ils sont coupés de l'information, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de communauté à laquelle ils peuvent se rattacher. Alors que dans les zones urbaines, parfois, ils sont harcelés sans cesse. Et si... Donc, je dirais que les problèmes sont différents entre les zones rurales et les zones urbaines. Dans les zones urbaines, on a plus facilement accès à l'information, on peut plus facilement s'intégrer au sein d'une communauté, mais également être victime de violence. Alors que dans une petite ville, peut-être que vous serez plus isolé. Et d'ailleurs, il y a une forte corrélation entre ce sentiment d'isolement et des tentatives de suicide. La plupart des suicides et des tentatives de suicide ont eu lieu dans les petites villes ou dans les banlieues aux Etats-Unis, donc pas dans les grandes villes. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'influence des jeunes LGBT à l'école et également des modèles à imiter, des militants. Pour ma part, je suis étudiant en droit et j'aimerais savoir si le cadre juridique qui est envisagé au sein de notre Parlement, à l'heure actuelle, l'adoption par les couples homosexuels, en l'occurrence, pensez-vous que ce cadre juridique soit favorable aux jeunes LGBT et pensez-vous qu'il est important d'aborder dans les écoles, les universités, ces changements législatifs ? Alors, plusieurs réponses. J'ai parlé des politiques, des programmes et des pratiques pour introduire des changements. Je pense que c'est indispensable que de commencer par les politiques, donc en l'occurrence les lois. Ce que nous avons constaté aux Etats-Unis, c'est que lorsqu'il y a eu des polémiques au sujet des droits des homosexuels avec des référendums pour abroger le mariage gay, eh bien, les sentiments ont considérablement évolué. Lorsque les représentants de la classe politique se livrent à des propos homophobes, et je crois que vous en avez certainement en Suisse, cela encourage des actes allant dans le même sens sur le terrain. Pour ce qui est des modèles à imiter, bon, vous avez certainement constaté que je n'ai pas parlé des modèles à imiter les plus importants, c'est-à-dire des modèles à suivre qui soient hétérosexuels et qui soutiennent la cause homosexuelle. La plupart des élèves sont hétérosexuels et donc ils doivent avoir des modèles hétérosexuels, mais ouverts, mais tolérants. Il faut donc des modèles homosexuels, mais également des modèles hétérosexuels qui n'ont pas de préjugés. Même chose que pour ce qui est de la lutte contre le racisme. Il faut donc des personnes hétérosexuelles qui n'aient pas de préjugés. Donc potentiellement, tout le monde peut être un modèle. La question est simplement à quelle fin on utilise ces différents modèles. Étant donné que la majorité des élèves sont hétérosexuels, il faudrait qu'on ait davantage de telles personnalités marquantes au sein de la communauté hétérosexuelle. Or, malheureusement, je ne pense pas que nous en ayons tant que cela, en tout cas pas aux États-Unis. Donc, songez également à de tels modèles dans la communauté hétérosexuelle. Nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Je vais donc avoir une séance de questions-réponses éclaires, questions très courtes et je répondrai très brièvement également. Ou alors, avec microphone ou sans microphone. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je voulais dire qu'il semble important, quand on aborde la diversité sexuelle, d'aborder les diversités sexuelles avec les élèves, avec les jeunes en général. Parce que je fais partie des personnes qui donnent les cours d'éducation sexuelle. Et ces cours sont beaucoup mieux perçus sur ce point de vue de la prévention de l'homophobie lorsqu'on présente les diverses minorités sexuelles et pas seulement les minorités à l'orientation sexuelle. Alors, c'est important de parler aussi des genres, des transgenres, comme vous l'avez fait. Et puis aussi, bon, dans les cours d'éducation sexuelle, des gens qui sont intersexués ou hermaphrodites. Et puis, de manière générale, dans les écoles, je pense qu'il est important de contextualiser la lutte contre l'homophobie avec d'autres luttes pour les droits des minorités en général et en tout cas des diverses minorités sexuelles, en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Et je vous incite à consulter le programme que nous avons lancé qui vise à instaurer des semaines sans insultes. Insultes à caractère sexuel, racistes, également pour des raisons de handicap, autre problème qui est souvent négligé. Je crois que c'est indispensable si nous souhaitons que l'école soit respectueuse de tous. Ainsi, nous réussirons. Question suivante. Attendez, excusez-moi. Je suis Jacqueline Rose, membre du Parlement de Genève. Je suis très honorée de votre visite. Je crois que nous allons certainement enrichir nos connaissances. Je fais partie de la Commission des droits de l'homme et nous travaillons sur les questions LGBT à l'heure actuelle. J'aimerais savoir ce qui est préférable parce que nous avons vu le film, cet élémentaire, et nous ne savons pas si ce qui importe maintenant, c'est de sensibiliser les enfants ou alors de sensibiliser les enseignants. Qu'est-ce qui est le plus important ? Eh bien, je dirais que ce n'est pas une question de choix. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre. Il faut faire les deux. Mais s'il fallait vraiment opérer un choix, je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur les enseignants. Pourquoi ? Parce que les enseignants, eux, vont rester pendant longtemps. Ils vont donner la tonalité au sein de l'école. Et si l'on agit au niveau des enseignants, cela aura des répercussions sur les élèves. Donc, je crois que la formation du personnel est primordiale. Et si vous avez des ressources limitées, je vous inciterai à mettre l'accent sur la formation des enseignants. Parce qu'agir au niveau des enseignants est essentiel pour que cela se répercute sur les élèves. Oui, au fond de la salle. Merci beaucoup pour revenir à une question que vous avez évoquée au début de votre intervention. Vous avez parlé du sexe et du fait qu'il fallait qu'il y ait un alignement entre le comportement, l'identité. Et même chose pour l'expression. Moi qui m'identifie comme queer, je me demandais pourquoi il fallait absolument qu'il y ait cet alignement. Bon, je pense que les gens qui se perçoivent comme queer doivent pouvoir l'exprimer publiquement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez subir une intervention chirurgicale. Mais si vous devez vous livrer à une expression de genre qui ne vous correspond pas, c'est néfaste pour vous. Et si vous souhaitez vous exprimer en tant que queer, eh bien, il faut que vous puissiez le faire. Et pas que vous ayez l'impression que vous devez adopter une identité différente ou une expression de genre différente parce que c'est ce que la société attend de vous. Parce qu'au départ, vous êtes biologiquement homme ou femme. Vous devez pouvoir agir d'une façon qui corresponde à votre intime conviction et non pas la perception ou l'évaluation de la société. Est-ce que cela fait sens ? Vous devez donc faire en sorte que votre identité soit alignée sur votre perception intime. Le problème, c'est quand les gens ne sont pas sincères vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il faut bien comprendre qu'il y a un risque de victimation parce que nous avons des notions très fermement ancrées en termes de genre au sein de la société. Donc, on ne peut pas séparer la question du sexe de la question de l'homophobie. Parce qu'il faut donc bien comprendre que le sexisme et l'homophobie sont intimement liés. Oui, monsieur, une dernière question ? Les professeurs, d'abord, je crois qu'il y a des professeurs d'éducation physique parce que c'est souvent lors des cours de gym où finalement, il y a beaucoup de discrimination aussi. On peut mettre de côté le garçon efféminé, le garçon qui n'a pas assez de force, où la performance physique est tellement mise en avant qu'on en arrive des fois à insulter celui qui ne peut pas aller en avant, le traitant de femme-là, de pédé ou autre. Et là, d'un coup, les propos homophobes ressortent encore plus lors d'éducation. Alors, vous avez parlé de la formation spécifique nécessaire pour les enseignants d'éducation physique, des cours d'éducation physique. Effectivement, c'est vrai. Et je vous incite également à sensibiliser et former tous les adultes, tout le personnel d'encadrement. Il y a un programme dont je suis particulièrement fière qui s'appelle Athlete Ally, athleteally.org, qui a un mouvement qui a été lancé pour faire en sorte que des sportifs prennent la parole contre l'homophobie, qu'ils rejettent tout propos homophobe. A mon avis, aux États-Unis, les deux domaines où on a le plus de propos homophobes, c'est le domaine sportif et le domaine religieux. Et je crois qu'il est tout à fait passionnant d'assister à une certaine évolution dans le milieu sportif et également le milieu religieux parce que le sport a très longtemps été extrêmement homophobe. Est-ce que dans la ligue de football suisse, il y a des footballeurs qui ont fait leur coming out ? Alors que, bon, le fait est qu'il y a un problème considérable en matière d'homophobie pour le sport. Et je vous prie de m'excuser parce que je ne vous ai pas communiqué mon adresse e-mail tout à l'heure. Si vous souhaitez avoir une copie de cette présentation ou me poser une question, vous pouvez me contacter par le biais de mon site personnel kevingjennings.com. C'est donc très simple. N'hésitez pas à me demander une copie de cette présentation, à la réutiliser, la plagier ou autre dans vos propres présentations. Mais j'aimerais conclure en disant deux choses. Premièrement, une fois de plus, j'aimerais remercier Elisabeth Gau-Torrance qui, grâce à son esprit de leadership, a rendu cette rencontre possible. Et d'autre part, je dirais que c'est un moment particulier pour une visite en Suisse. Je suis particulièrement émue. On a coutume de dire qu'il y a parfois des tournants dans l'histoire, des moments où l'histoire bascule. Je crois que c'est vraiment le début d'une ère nouvelle dans les écoles suisses. Et que, dans quelques années, on se dira, ah, c'est en 2012 que la situation a commencé à changer dans les écoles suisses en faveur de la cause LGBT. Et vous pourriez dire, ah, le soir en question, j'y étais. Merci beaucoup. Merci.